S'il est un seul mot que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est celui-ci. Glocal. 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 Notre global passe maintenant en local. Cette boîte a 23 employés en permanence sur les routes, au moins 250 jours par an. Ça coûte cher, et c'est superflu. Lorsqu'il y a trois mois de ça, j'en ai parlé avec Craig, il a répondu, non sans finesse, ce n'est un problème que si vous avez une solution. Eh bien, c'est ça qui m'amène devant vous aujourd'hui. Vous connaissez Ned à la réception. Je m'apprête à virer Ned. Navré et Ned, je suppose que la DRH vous réembauchera aussitôt. On va y penser. C'est Ned comme ça pourrait être n'importe quel employé d'un de nos clients, quel qu'il soit, dans le monde entier. Les plaquettes d'informations seront expédiées à l'avance. Ned se verra offrir un siège face à un de nos conseillers prêt à le recevoir. Monsieur Laskin, Si aujourd'hui nous avons cette conversation, c'est que le poste que vous occupez est supprimé. C'est quoi cette histoire ? Vous me virez ? S'entendre dire qu'on se passe de vous est chose difficile. On sait que le changement a toujours fait peur. Or dites-vous ceci, les hommes et les femmes qui ont bâti des empires ou changé le monde ont connu cette situation. Et c'est parce qu'ils ont vécu ça, qu'ils ont pu le faire. C'est ma phrase qu'elle sort là. Très bien, je fais quoi maintenant ? C'est la première étape d'un processus qui débouchera sur un nouveau travail répondant à vos attentes. Oui, mais comment faut faire ? Emportez la plaquette devant vous, étudiez-la. Vous y trouverez toutes les réponses nécessaires. Remplissez la fiche de renseignement et les portes s'ouvriront devant vous plus vite que vous l'espérez. En attendant, je vais vous demander de retourner à votre bureau, rassembler vos effets personnels. Et Ned, s'il vous plaît. J'apprécierais que ça se diffuse pas dans les étages. Personne n'y gagne quand la panique s'installe. Bien sûr, je comprends. On applaudit Ned. Bravo, Ned. Vous pouvez démarrer le matin à Boston, faire une pause à Dallas avant de déjeuner et finir le soir à San Francisco. Tout ça pour le prix d'une connexion ADSL.